Bienvenue dans une nouvelle vidéo bien dans ma peau. Je suis Julie, diététicienne nutritionniste à Grenoble depuis plus de 10 ans en cabinet libéral. Aujourd'hui, je vais vous parler des aliments à privilégier et ceux à éviter quand on souffre d'une dermatite atopique. Quelle alimentation pour une peau atopique ? Pour rappel, la dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique de la peau. Elle est due à une anomalie de la réponse immunitaire et une déficience de la barrière cutanée qui présente une incapacité à retenir l'eau. Cette anomalie va donc entraîner une sécheresse importante de la peau et une perméabilité plus importante aux allergènes. Ce n'est donc pas forcément lié directement à une source alimentaire car les facteurs peuvent être divers comme l'environnement, le stress, mais certains aliments peuvent l'aggraver. Dans le cas où elle est liée à un aliment, il faudra alors supprimer l'allergène de votre alimentation. Lorsque l'on souffre de cette pathologie, adopter une bonne hygiène nutritionnelle est primordial afin de limiter les poussées et de réduire la réponse inflammatoire. Le premier constat sur une peau atopique est sa sécheresse puisque les céramides, molécules indispensables à la rétention d'eau pour la peau, sont diminuées. Vous avez donc certainement l'habitude de l'hydrater avec des crèmes spécifiques que vous appliquez quotidiennement. Malgré leur efficacité, il est important de rappeler que la première des choses à faire pour hydrater son corps est de boire de l'eau et ceci tout au long de la journée. Vous pourrez aussi vous hydrater avec des infusions froides ou chaudes pour varier les plaisirs, mais aussi en consommant des fruits et des légumes frais quotidiennement car ils ne contiennent pas moins de 80% d'eau. L'alcool devra quant à lui être limité en quantité et en fréquence. En effet, une forte consommation favorisera la réponse inflammatoire, mais aussi la déshydratation. Il est donc recommandé de ne pas boire plus de 10 verres par semaine et pas plus de 2 verres par jour, entrecoupés de jours sans consommation. Au niveau de l'alimentation, je vous conseillerais tout d'abord de respecter un bon équilibre alimentaire en mangeant de façon variée, de saison et équilibrée, sans oublier bien sûr le plaisir de la table. Nous limiterons en parallèle les aliments pro-inflammatoires qui pourront aggraver les symptômes. Alors en quoi consiste une alimentation équilibrée ? Pour cela, il vous faudra consommer quotidiennement des aliments faisant partie des 5 grandes familles d'aliments. C'est-à-dire 5 portions de fruits et de légumes, une portion représentant environ 80 grammes. Des féculents à chaque repas, de préférence complet ou des légumineuses. Une portion de protéines par jour en privilégiant les viandes blanches, les œufs et le poisson et ne dépassant pas 500 grammes de viande rouge et 150 grammes de charcuterie par semaine. Deux produits laitiers en alternant les sources, fromage, fromage frais ou yaourt. Sans oublier bien sûr les matières grasses en privilégiant celles d'origine végétale. Voyons maintenant les aliments pro-inflammatoires qu'il faudra limiter. Tout d'abord parlons du sucre. Le sucre a un aspect plaisir mais en aucun cas un intérêt nutritionnel. Il n'est bien sûr pas interdit mais je vous conseille de diminuer votre consommation de sucre et de produits sucrés en tous genres tels que les gâteaux, les viennoiseries, les bonbons, céréales du petit déjeuner, les jus de fruits qui auront une tendance pro-inflammatoire. Mais plutôt de favoriser les aliments complets tels que le pain complet, les céréales, les féculents complets, les légumineuses qui apporteront des fibres importantes pour le bon fonctionnement de votre microbiote et aideront à maintenir l'équilibre acido-basique. Pour cela rien de mieux que des plats maison pour contrôler les quantités. Attention le gluten peut aussi être une source de déclenchement. Pour cela il vous suffit d'analyser les réactions de votre corps lors de votre consommation et d'en adapter les quantités en fonction. Les matières grasses ne sont pas interdites bien au contraire mais il faudra privilégier les bonnes sources de graisse et contrôler les quantités. Il faudra donc préférer les graisses d'origine végétale, particulièrement celles riches en oméga-3, colza, lingue, cameline, en optant pour des huiles de première pression à froid qui seront de meilleure qualité nutritionnelle. Pensez aussi aux poissons gras, sardines, macros, saumons, riches aussi en oméga-3. En revanche limitez les graisses saturées dites mauvaises graisses qui sont principalement d'origine animale. La viande, le beurre, margarine, produits laitiers, fromage ou encore la charcuterie. Mais aussi d'origine végétale, l'huile de palme et l'huile de coco. Ces graisses saturées auront aussi tendance à être pro-inflammatoires et à acidifier le pH de l'organisme. Pour les astuces, on consommera de préférence du beurre cru, de la crème crue. On pourra aussi remplacer la viande par des protéines végétales comme la légumineuse ou le tofu. En ce qui concerne les produits laitiers, selon votre tolérance, vous pourrez aussi en réduire la consommation. En effet, le lait de vache peut déclencher des crises car votre organisme à tendance atopique peut mal supporter le lactose ou les protéines qu'il contient. Elles sont souvent source d'allergies ou d'intolérance. Par conséquent, contentez-vous de manger des yaourts, 10 à 20 g de beurre cru par jour et une petite portion de fromage de temps en temps. Chez les enfants, on va privilégier l'allaitement maternel ou bien aller hypoallergénique pour limiter les crises. On va aussi limiter l'acidité du corps. En effet, une sueur acide pourra aggraver les symptômes. Il faudra donc pour cela favoriser une alimentation à tendance basique qui revient à consommer de préférence des aliments végétals tels que les fruits, les légumes, les légumineuses ou les céréales complètes. Et de limiter les aliments d'origine animale ainsi que le sucre et les produits industrialisés. Il existe de nombreux produits naturels permettant de contrebalancer le pH acide. Vous pourrez par exemple consommer des plantes reminéralisantes sous forme de tisane comme l'ortie, le framboisier, le fénugrec, le persil avec de la spiruline et des algues en général. Enfin, il sera important de préserver votre microbiote. En effet, la santé de votre peau est associée à celle de votre microbiote cutané et intestinal. Une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote, pourra jouer un rôle dans l'altération des barrières cutanées et ainsi favoriser les crises. Pour renforcer votre microbiote, vous pourrez consommer des pré- et probiotiques ou plus couramment appelées les bonnes bactéries. Elles joueront un rôle sur la réponse inflammatoire à l'origine des crises. Les prébiotiques sont apportés principalement par les fruits et les légumes, crus ou cuits ou encore par certaines céréales et légumineuses. Ils serviront de source d'énergie pour permettre une meilleure croissance aux probiotiques qui sont les bactéries bénéfiques de votre microbiote. Vous trouverez les probiotiques qui sont donc les bonnes bactéries dans les aliments préparés par fermentation bactérienne, comme le yaourt, le kéfir, la choucroute, le miso, les cornichons ou encore certains types de fromages, mais aussi sous forme de compléments alimentaires. Les modes de cuisson auront eux aussi leur importance. Les cuissons trop forts type grillés, frits, favoriseront l'inflammation en produisant des composés pro-inflammatoires. Je vous conseille donc de favoriser les modes de cuisson doux, à la vapeur, à l'étouffée, au four, en papillote ou encore à basse température. N'hésitez pas non plus à user et abuser des épices et des aromates et réduire votre consommation en sel. Certains vous aideront à lutter contre l'inflammation et maintenir l'équilibre acido-basique. Optez pour cela pour le gingembre, le curcuma, la cannelle, le poivre, le persil et bien d'autres. En plus d'une alimentation équilibrée, je vous conseillerais pour avoir une bonne hygiène de vie de pratiquer de l'activité physique régulière. Elle vous permettra de plus de limiter le surpoids qui est lui aussi un facteur pro-inflammatoire. Pour cela, il vous est conseillé de pratiquer 30 minutes d'activité physique dynamique au quotidien. J'espère que ces astuces vous permettront de mieux vivre au quotidien votre dermatite atopique et surtout, si vous avez d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas non plus à consulter le site internet Mangez Bougez qui regorge de bons conseils et de bonnes recettes, ainsi que le site de l'Association française de l'eczéma. A très vite dans une prochaine vidéo, bien dans ma peau ! Sous-titrage Société Radio-Canada